Alors pour bien comprendre VueX il suffit d'aller sur le site officiel de VueX vuex.vuejs.org et de regarder ce diagramme en fait c'est une plaisanterie parce que si vous connaissez pas bien VueX ça ne va peut-être pas franchement vous éclairer si vous connaissez déjà Redux ça devrait être un peu plus compréhensible sauf que pour les développeurs qui connaissent Redux il y a ces mutations en plus qui ne sont pas habituelles en plus de ces actions qui sont habituelles dans le nombre de Redux mais bon, prenons les choses simplement on va expliquer ce diagramme, ensuite faire un petit exemple et revenir sur ce diagramme pour bien que vous sentiez ensuite le progrès que vous avez fait dans votre compréhension de VueX alors vous avez des componentes en Vue et ce qui peut devenir un problème c'est que chaque component va comporter son petit morceau d'état et c'est gênant quand vous avez plusieurs componentes qui aimeraient partager le même état donc vous vous retrouvez à devoir passer votre état, votre morceau d'état alors quand c'est des composants enfants c'est facile, vous les passez en tant que propres quand c'est des composants parents vous les émettez si on peut dire grâce à des events et c'est quand vous avez des composants qui sont de même niveau par exemple que le problème se pose ou bien quand ils sont à une très grande distance vous pouvez avoir des composants dedans des composants, des composants, etc. dans une architecture de type parent, grand-parent, arrière-grand-parent ça devient pénible d'accéder à un morceau d'état c'est l'intérêt de VueX donc vous vous doutez que ça aurait de l'intérêt du coup que dans des applications d'une certaine taille donc avec VueX, vous avez votre componente et bien qu'est-ce qu'il peut faire ? il peut accéder à l'état ça, il n'y a pas de problème directement en revanche, pour modifier l'état et bien il va falloir qu'il dispatche une action ou bien une mutation alors pour ceux qui connaissent Redux qui connaissent donc dans le monde de Redux il n'y a que des actions, pas des mutations dans le monde de Vue les mutations sont synchrones donc elles éventuent immédiatement et directement une modification de l'état alors que les actions elles sont asynchrones elles sont utilisées généralement enfin pas généralement mais en tout cas c'est un cas assez typique de dispatcher une action pour par exemple faire une requête à une API REST et une fois que vous obtenez la réponse c'est là que vous allez recourir à une mutation qui elle, va modifier l'état donc ça c'est vraiment un point essentiel à retenir dans le monde de VueX les actions sont utilisées pour modifier l'état de façon asynchrone généralement et les mutations pour modifier l'état de façon synchrone mais quoi qu'il arrive de toute façon même quand vous utilisez une action vous dispatchez une action et bien cette action quand elle aura reçu par exemple la réponse asynchrone d'une API REST et bien elle va quand même ensuite au moment du ZEN ça peut dire au moment où votre promesse sera résolue et bien c'est à ce moment là qu'elle va comiter une mutation donc ça c'est le deuxième point à retenir on dispatche des actions comme dans le monde de Redux et on commit des mutations alors là si vous êtes noyé rassurez-vous si c'est votre première exposition à VueX c'est normal donc on va rapidement développer un petit exemple et vous allez voir c'est pas si compliqué que ça en a l'air donc là je me mets dans mon habituel si vous connaissez mes formations mon habituel répertoire sandbox contrôle majuscule clic droit étant donné que je suis sous Windows pour faire apparaître ma fenêtre PowerShell si vous êtes sous Linux ou Mac ouvrez un terminal ça ça ne posera aucun problème et donc là on peut créer notre projet Vue à l'aide de l'habituelle commande VueCreate et pour un projet que nous allons appeler je n'ai pas ouvert mon mon Github pour un projet que nous allons appeler VueXCounter VueXCounter donc si vous êtes perdu ensuite il suffira d'aller sur ce projet tout le code source se trouve bien séparé en 5 commit c'est de ma poche si on en a 5 ça vous permettra de retrouver le fil si vous êtes perdu évidemment vous aurez au préalable installer VueCLI donc si ça n'est pas déjà fait allez sur le site VueCLI Get Started et là on vous indiquera voilà dans l'installation il suffira de faire un npm install tiret g pour installer Globally addView slash CLI ou bien si vous utilisez Yarn Yarn Global Add AddView slash CLI voilà et à partir de là vous pourrez taper la commande que je vais taper c'est à dire Vue Create et donc qu'est-ce qu'on veut créer comme projet un projet qu'on appelle VueXCounter et là je vais mettre sur ah non je n'ai pas besoin de mettre sur pause c'est vrai qu'il y a des petites options qu'il faut qu'on voit ensemble alors on va choisir de sélectionner manuellement ce qu'on veut installer alors on veut installer VueX parce que c'est après tout c'est une formation VueX nous allons simplement utiliser l'option S-Lint with Error Prevention Only c'est une application très simple et on va accepter de faire du Lint unsaved donc c'est à chaque fois qu'on sauvegardera notre code que le linteur va vérifier si notre syntaxe est bonne et on veut sauvegarder notre configuration pour S-Lint etc tous nos fichiers configuration dans des fichiers toute notre configuration dans des fichiers séparés c'est quand même plus clair on ne veut pas utiliser ce preset ces petits réglages qu'on est en train de faire pour que ça devienne nos réglages par défaut donc on met non et là c'est parti ça s'installe je mets sur pause et je reviens quand c'est installé faites de même et voici après quelque chose comme une minute le projet créé donc il suffit d'aller dans le projet et ensuite de jouer la commande yarn serve ou npm run serve donc on va faire view counter le voici on l'ouvre avec notre vidéo préférée Visual Studio Code et donc on peut faire un rapide tour du propriétaire dès la prochaine vidéo